Merci. 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 On ne pourra pas imaginer s'en être sorti avec beaucoup de solutions, mais par contre, je crois, un certain nombre d'idées, de références aussi, dans des situations où on a pu montrer qu'on n'était pas sans capacité d'agir et de faire infléchir des organisations. Le but d'aujourd'hui, c'est de faire une séance qui propose une clôture, en tout cas provisoire, mais une clôture quand même de ce cycle, en proposant un certain nombre de mises en perspective, des choses qui se sont dites, à la fois par les intervenants et puis aussi dans les échanges que nous avons eus, et puis de dimensions sur lesquelles on peut essayer de prendre date pour des actions à poursuivre ou à engager. Le titre qui a été donné à cette réunion d'aujourd'hui sur travail et territoire insiste sur deux dimensions qui, finalement, sont de fait généralement au cœur des raisons pour lesquelles il y a crise. Quand il y a crise, c'est l'absence du travail comme dispositif de mobilisation du service envisagé dans le service public. Donc le travail comme ressource, comme enjeu réellement de l'organisation du service public. Et puis le territoire comme également, en fait, la question qui est posée, c'est la façon dont l'État est présent. Sur un territoire donc, pas simplement occupé, mais habité, à travers des activités qu'il vient soutenir et qui sont par elles-mêmes le moyen de développer le territoire, de créer du territoire, d'avoir de la valeur territoriale. Et c'est donc le mode de la présence sur le territoire qui est engagé à travers le service public. Donc tout ce titre autour de ces deux notions qui ont été présentes constamment, soit en filigrane, soit explicitement, dans les interventions précédentes. On va procéder de la façon suivante. Je vais faire une présentation assez rapide qui va en appui finalement sur ce qui s'est dit dans les conférences précédentes, sans rentrer dans le détail, mais plutôt en tirant un certain nombre de notions, d'enseignements qui me semblent intéressants de mettre en avant. Et puis Christian ensuite proposera justement une mise en perspective de tout ça, plus avancé que je devais le faire. Et le tout donc permettra qu'on ait une séance de discussion qui devrait avoir assez de temps pour qu'on avance ensemble. Je dis ça quelquefois, le temps qu'on promet, on le mange en avançant. Donc si jamais, franchement, on vous en spoilait, n'hésitez pas à manifester brouillamment un mécontentement dont j'excuse d'avance les raisons. Alors peut-être que pour commencer, ça a été d'ailleurs l'enjeu de l'intervention de Yannick Blanc qui a ouvert le programme. Il y a cette observation sur le dérèglement des rapports de l'État à la société, à l'action publique. Il y a partie de cette idée assez partagée que ça ne va pas, que l'État n'est plus dans les rapports anciens qu'il avait, et qui reposait pour le principal sur une possibilité de prétendre à une maîtrise de la connaissance nécessaire à l'action. Donc la possibilité de certains contrôles fondant la légitimité de l'action et un contrôle aussi de la diffusion de cette connaissance. Donc il y avait à la fois l'idée qui contrôlait la source et aussi la façon dont ça circulait. Avec cette idée que ça a introduit un décrochage des règles de droit qui soutiennent l'action et des règles de connaissance qui lui donnaient aussi sa raison d'être. Ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est faire le lien entre cette observation, cette analyse, est-ce que nous, dans les organisations où nous intervenons et qui ne sont pas forcément des services publics, on observe, c'est-à-dire un décrochage dans les organisations donc productives entre ce qu'on peut appeler la ligne hiérarchique et la ligne opérationnelle. Toutes les organisations, du fait de la complexité, mais aussi du fait de l'émergence de la dimension servicielle, rendent illusoire l'idée que la ligne hiérarchique serait par elle-même la ligne d'efficacité. C'est une idée qui est relativement cohérente, en tout cas qu'on peut tenir, qui a été tenue dans le cadre d'un modèle industriel où la ligne opérationnelle descend linéairement le long de la ligne hiérarchique qui, d'une certaine façon, lui est homogène et avec laquelle, d'une certaine façon, il se confond. La complexité, la nécessité de la réactivité, la servicialisation, rendent ce procédé complètement illusoire. Et on voit que dans les organisations, un des enjeux, c'est la capacité, à chaque endroit où les gens se trouvent, de configurer le dispositif opérationnel sans passer par la ligne hiérarchique pour l'obtenir. Faute de quoi ? Sinon, ça arrive trop tard, ça n'arrive pas, car celle-ci est même parfois tout simplement incapable de trouver la réponse à la question. Et donc, il y a une émergence du local, du quotidien, de la dimension événementielle, qui décroche donc la ligne hiérarchique et la ligne opérationnelle. A l'échelle de l'État, tel que ça a été proposé par Yannick Land, ça prend la figure d'un décrochage de ce qu'il appelait les règles de droit, qui épousent très bien les lignes hiérarchiques, et les règles donc d'action. C'est au cœur donc d'une difficulté propre du système public, mais dont, ici, j'insiste à montrer le fait qu'il ne lui est pas propre, en fait, puisqu'on retrouve cette dimension très généralement. On peut faire donc ici un rapport, une résonance, entre cette question au plan de l'État et ce que nous, on a appelé, plus classiquement, la sortie du modèle industriel pour aller vers un modèle plus serviciel. A cette difficulté, à cette crise, finalement, il a été proposé dans nos organisations une solution, entre guillemets, autour de ce qu'on appelle le « new public management », dont on sait, on en a dit, qu'en réalité, il est une reprise du modèle industriel, mais dans une autre configuration, ce qui fait que, précisément, il y a peu de chances d'être une solution. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'avec le « new public management », ce qui s'est mis en place, c'est un dispositif d'évaluation qui permettait de sanctionner l'action publique comme inefficace, dont on tirait l'idée que l'État était donc inefficace, sauf à se couler ou se mouler dans une façon de s'y prendre, héritée du modèle, on va dire privé ou libéral, et d'ailleurs, avec la perspective qu'il passe la main et qu'à terme, pour une part, il se défasse, il se défausse d'un certain nombre de responsabilités productives en la repassant, en la reproduisant sur le privé. Aujourd'hui, on est dans l'actualité avec ADP, exactement dans ce modèle-là. Alors, ce qui est intéressant alors, c'est que ce « new public management », il a pris essentiellement la figure d'une très grande sophistication de l'outillage et qui s'est caractérisée à la sortie par une impossibilité des acteurs de maîtriser l'outil, de sorte qu'il y a une espèce de repli sur une logique purement budgétaire prise par l'obligation de la réduction du coût, incapable de valoriser la production, c'est-à-dire qu'on est sur un dispositif de production qui ne sait rien dire de la valeur de ce qu'il produit et qui est entièrement pris dans un discours sur la justification d'un coût qu'il faut donc réduire. Donc, un dispositif qui a abdiqué la possibilité de justifier son organisation par la valeur, puisqu'il ne sait pas la tenir, il ne sait pas la soutenir, uniquement pris par la justification de coûter de moins en moins. Alors, on voit que du côté des acteurs, ça pose une difficulté majeure. Comment justifier ce qu'on fait si on ne peut plus le valoriser dans ce que ça produit, mais uniquement le faire dans la condition de coûter le moins possible. Ça crée évidemment un hiatus entre les opérationnels qui sont quand même eux pris par une conviction et une capacité à comprendre ce que ça vaut, mais qui ne sont pas relayés dans un reporting, capables de le remuner à l'échelle où on décide des moyens. Ça s'organise au final dans une logique servicielle, service public, c'est un service, mais qui se replie entièrement sur une dimension du service qu'on appelle la prestation. Et c'est intéressant cette idée qui a été posée, c'est que la prestation, c'est une performance décorrélée de son enjeu sociétal. Donc, il ne tient que par l'opération qui s'y déroule, sans valeur qu'il a justifié, essentiellement du côté de l'économie des coûts qu'elle engage. Une prestation posée comme une performance décorrélée de son enjeu sociétal, ça semble bien être un peu la logique d'une action publique qui a perdu sa capacité à soutenir la valeur qu'elle produit. On a eu de cela, évidemment, un certain nombre d'échos dans les trois situations ou dispositifs que nous avons invités ici. Ici, le premier, ça a concerné l'hôpital. Le second, ça a concerné la justice, notamment la justice pour les adolescents, la protection de la jeunesse. Et le troisième, ça a concerné les actions publiques territoriales. Dans chacune de ces situations, on a essayé précisément de diversifier ainsi les terrains. On s'est retrouvé devant la même chose. Surtout, dans les deux premiers cas, parce que pour le troisième, précisément, on avait affaire à des gens qui avaient pu faire un mouvement de renversement, justement, de cette logique. Dans les autres, on a affaire à des gens qui se débrouillent comme ils peuvent, à l'endroit où ils sont, d'une organisation où les directions ont perdu toute capacité à soutenir un discours sur la valeur de ce qui se passe. Et entièrement pris par un discours sur la réduction des coûts que ça engage. Donc, des compétences de management essentiellement construites sur la capacité à argumenter le fait de coûter moins et ayant perdu, voire même, l'idée, la volonté, d'aller porter le fer sur la valeur créée. Dans l'hôpital, ça s'est vu autour d'une organisation entièrement prise à travers la T2A par une logique de la coordination. C'est intéressant quand même dans le dispositif comme ce que je proposais tout de suite. La T2A, le A veut dire activité, mais en réalité, l'activité veut dire opération. Comme on dit, c'est une organisation qui ramène l'activité à des opérations, c'est-à-dire, pour le dire comme tout de suite, à des prestations, avec le risque précisément de performance décorrélée de leur valeur sociétale, mais essentiellement prise par leur efficacité technique, immédiate, en temps réel, pourrait-on dire. Le problème, c'est que l'hôpital qui est piloté par ce dispositif-là, il est en même temps sommé de développer des logiques d'accompagnement. Et qu'évidemment, la cohérence entre ces deux dimensions, qui relèverait bien pour le coup d'une activité, au sens qui nous intéresse, n'est pas soutenue par un dispositif de gestion à l'échelle. Donc on a, ce faisant, des tensions. Et Thierry Debuc, ici, a présenté un certain nombre d'observations issues d'interventions qu'il a relatées, qui finalement se traduisait par le fait que plus personne n'arrive à décider, puisque les données sur lesquelles chacun est pris à devoir prendre position ne sont pas fiables. Elles sont fausses, puisqu'elles ne rendent pas compte du réel réel sur lesquelles il faut prendre. Et quand elles veulent être vraies, elles sont forcément hyper prudentes, parce qu'elles n'assument qu'une partie des choses. De sorte que les acteurs n'arrivent à s'entendre qu'en construisant une convention entre eux sur ce qu'il faut comprendre. Et cette convention entre eux, elle devient hyper locale, elle sépare les collectivités sur leur façon, justement, de s'entendre. ça crée des chapelles. Et ces chapelles, finalement, organisent des pseudo-dialogues qui, en fait, se construisent sur le silence sur le réel. Et ça se traduit en réalité en concret par des logiques de la plainte. Le silence sur le réel devient le moyen de s'entendre. On ménage la possibilité de s'entendre parce qu'on ne se dit rien. et toute personne qui ferait apparaître un discours un peu singulier est immédiatement contrée par les autres. Une espèce de convocation à un discours partagé mais qui ne mobilise, ne fait aucune parole vraie. Cette tension-là, cette violence-là, cette idée de parler ensemble à condition que, justement, on ne dise rien, c'est un peu le syndrome des gilets verts contre des gilets jaunes. Pourquoi je veux qu'ils soient verts, moi ? Des gilets jaunes. Et je pense qu'on y a déjà fait allusion mais on a là vraiment un syndrome extrêmement important pour nous. On n'a pas fini de tirer la leçon et la compréhension de ce qui continue de se jouer là. Une espèce d'obligation de parler que d'une voix qui est en même temps une vraie cacophonie. C'est une voix, justement, qui est l'obligation que chacun reste dans une expression qui ne divise pas et qui fait que, ce faisant, personne ne dit « je » et qu'en réalité, le « nous » qui sort est à nous sans audience, qu'on n'arrive pas à écouter. Et, pour le coup, on a facilement fait de se moquer des politiques dans leur façon de s'y prendre. Très franchement, je n'aurais pas aimé être à leur place parce que ce genre de paroles émergentes, c'est extrêmement difficile à écouter, au sens où écouter, ça veut dire pas simplement l'enregistrer, mais se laisser atteindre par ce qu'elle dit et être capable d'en faire quelque chose. La leçon managériale que ça raconte, parce qu'on a l'équivalent des Gilets jaunes en interne, ils ne sont pas sur les ronds-points, mais ils sont dans les couloirs, ils sont dans les réunions, ils sont dans tous les endroits où, faute d'être écoutés, ils ne sont plus que dans la rumeur, le ressentiment, les chapelles. On a en fait, comme ça, des communautarismes qui se créent autour d'identités rétrécies parce que ce sont des identités sans activité. Alors on voit que là, le déficit chronique qui a été soulevé, c'est l'absence de doctrine, c'est-à-dire d'une pensée, pour le coup, partagée et qui soit inscrite dans le territoire, c'est-à-dire dans un espace habité. Et la question forte qui a été proposée par Thierry Debuyck, c'est la question de savoir comment les patients, on pourrait l'étendre aux citoyens, peuvent aider l'hôpital à soigner. donc, il y a là l'idée que l'action publique ne peut pas se faire sans passer par le bénéficiaire qu'elle vise et qui n'est plus simplement une instance adressée, mais bien convoquée dans la coopération du service qu'elle attend. évidemment, ça positionne l'instance qui produit ce service dans un rapport d'écoute, d'attention, de proximité, qui a tendance à rentrer en opposition assez radicale avec l'organisation installée. On a un peu la même chose dans la justice, peut-être encore plus, en tout cas dans les services de protection de la jeunesse qui ont été présentés avec Luc-Henri Choquet qui est là-bas, où il a été montré que l'État n'arrive plus à se sortir de la manière dont la délérance évolue. Une différence a été faite assez utile à comprendre entre deux modalités finalement de la délinquance. Une qui a été appelée une délinquance un peu réactionnelle, la façon dont la délinquance est surtout quelqu'un qui veut exister en tapant un peu sur ce qui est autour de lui et sur lequel la loi peut agir. Et où donc, là, la fonction régalienne n'est pas en défaut pour peu qu'elle se fasse. Parce qu'elle se met en mouvement d'une manière un peu intelligente. Par contre, ce qui monte, c'est ce qu'il a appelé une délinquance de destruction et qui repose, elle, sur un syndrome psychique très différent, c'est-à-dire la haine de l'autre comme moyen de se déprendre de la dépendance qu'on ressent vis-à-vis de l'autre. Évidemment, cette dimension-là est une dimension sur laquelle la loi ne peut rien. et donc, ça demande des compétences, des modalités de la présence qui relèvent à la fois d'une mission de l'État mais d'une incapacité technique de l'État dans son organisation classique. D'où la sollicitation des associations pour créer un maillage proximité différente et normalement meilleure. Mais le dispositif d'ensemble reste piloté par une action de l'État qui est très très embarrassée de ça. Et donc, on a ici le problème du réglage de la proximité. Il a été évoqué par Jérôme Thiebaud qui était là aussi que la question qui était peut-être la plus compliquée c'était moins la délinquance que la fragilité. Et qu'on rentrait là dans une économie psychosociale qui rendait très compliquée la prise en charge. il ne s'agit pas de remettre dans le branche-main. Il s'agit de rejoindre quelqu'un dans un univers où c'est en prenant appui sur ses propres résistances qu'on peut imaginer produire quelque chose. Au sens propre, on n'est plus dans une logique d'insertion. On est plutôt dans une logique qui cherche à rendre possible pour le délinquant de sortir de lui-même, de s'extirper de ce dans quoi il est enfermé pour pouvoir rejoindre le monde. Ce n'est pas de l'insertion au sens habituel du monde. Et c'était évidemment une dimension dans laquelle la dimension de la subjectivité est mise au cœur de la compétence des métiers chargés de prendre en charge ces populations-là. On est évidemment ici dans un extrême du point de vue de ce dont il s'agit. Et probablement qu'on est là au cœur d'une équation tout à fait je dirais on pourrait dire tragique mais en même temps vraiment intéressante du service public qui est dans la responsabilité de tenir ensemble le tout le monde et le chacun. Puisque le délinquant est un chacun qu'il faut ramener dans un tout le monde dont en même temps justement il est séparé. Et cette quadrature du cercle de ramener chacun dans le tout le monde avec des moyens qui en général ont tendance à se dégrader suppose un modèle économique qui ne relève pas du modèle évidemment libéral classique. Ça c'est vraiment je pense une affaire très très importante on y reviendra pour conclure. La troisième séquence sur laquelle nous sommes nous sommes tardés c'était donc d'ailleurs la dernière sur l'action publique territoriale donc à travers les présentations d'un DGS et d'un directeur de cabinet de deux villes avec lesquelles on travaille depuis un certain nombre d'années maintenant travaille sur la question alors de la résilience. Comment des villes qui sont dans une histoire qui est normalement en programme à être délaissés laissés pour contre du progrès de la mondialisation et tout ce qu'on veut arrivent à trouver dans leur propre intimité si je puis dire la capacité d'un rebond. Là on est au cœur d'une expression qui est très importante pour nous le développement c'est de faire avec ce que nous sommes. il n'y a pas de développement qui se fasse si ça suppose qu'on ne soit pas ce qu'on est parce qu'à ce moment-là ce n'est pas un développement de ce qu'on est justement. Donc le développement c'est toujours faire avec ce que nous sommes simplement ce que nous sommes ne se confondant pas avec ce à quoi on a fini par arriver et ça veut dire qu'il y a dans ce que nous sommes des dimensions qui ne sont pas uniquement dans ce qui s'est réalisé il y a aussi dans ce qui attend dans ce qui espère dans ce qui peut dans ce qui veut et la capacité politique des dirigeants c'est d'aller chercher dans le réel les dimensions qui ne sont pas encore achevées qui sont disponibles et qui sont donc ouvertes à une autre issue que celle dans laquelle la partie je dirais réalisée a échoué c'est ça la question de la résilience et nous avons eu ici deux expériences qui ont montré qu'il était possible de se sortir de l'antagonisation des contradictions entre d'un côté des recettes qui baissent des marges de manœuvre qui baissent et puis en même temps des attentes qui augmentent donc l'antagonisation des exigences c'est en général ce qui domine typiquement l'obligation du développement durable ça condamne à toute possibilité d'imaginer un développement économique puisque ça empêcherait la croissance l'idée que toutes les situations sont des situations qui organisent des contradictions immobilisantes le respect des animaux ça empêcherait qu'on puisse se nourrir l'obligation d'une nature un peu mieux respectée ça empêcherait qu'on puisse s'alimenter il y a une mise en antagonisme de dimension qui crée la nécessité de convenir du pire ici on a affaire à des capacités politiques qui trouvent le moyen de se sortir de l'antagonisation des exigences la proximité qui est combinée avec la dématérialisation la vitesse d'exécution qui est combinée avec la consentation et la concertation le singulier qui est combiné avec l'action publique et la question de la qualité qui est maintenue dans une logique budgétaire pourtant contraignante ici on a vu émerger ce qu'ils ont appelé donc avec nous un écosystème coopératif territorial et un des points qui est très intéressant à retenir c'est une méthode qui est en même temps un projet c'est la question du récit remettre de l'histoire dans ce qui se passe mobiliser l'expérience pour qu'elle fasse histoire comme un moyen à la fois de réunir dans la mémoire et de faire société c'est un acte politique extrêmement puissant qui donne de l'autorité à la puissance publique et donc une capacité d'agir autrement que dans le registre d'un pouvoir qu'elle impose cette dimension configure complètement différemment le triptyque classique entre l'identité l'appartenance et l'activité ça ça a été je trouve une leçon très riche très heureuse puisque pour le coup à la différence des situations qui ont été présentées avant on était là dans des expériences qui marchent si je puis dire qui produisent des effets et qui donnent confiance d'ailleurs au point qu'elles font école puisque ça s'est développé dans le cadre de dispositifs qu'on appelle Ville-Père et où ces entreprises publiques locales ont acquis la capacité d'intéresser des collectivités publiques pour les rejoindre dans l'expérience et donc faire appui sur elles tout ça ça a fini finalement par développer l'idée que c'est bien par la coopération que les choses peuvent avancer et en même temps on a vu que c'était une des grandes observations aussi avec Yannick Blanc que la coopération elle a besoin d'une doctrine sinon elle n'est qu'une morale voire même une habileté et à ce moment-là elle se retourne contre ceux qui s'engagent parce que généralement il y a toujours un plus malin qui carte le bénéfice de ce dispositif-là on a besoin d'une coopération soutenue par une doctrine de l'État en l'occurrence qui permet d'organiser le réglage des distances qui permettent de s'engager il y a eu trois idées je terminerai là-dessus qui ont été développées comme devant soutenir la réflexion de l'évolution de l'activité de l'action d'État et qui sont donc pour nous des choses sur lesquelles on avance et travailler pour voir comment en prenant appui sur elles ou en les faisant peut-être bouger elles nous donnent le moyen de les traduire à l'échelle de l'action qui est plus la nôtre qui est moins directement l'État mais plutôt à l'échelle des dispositifs que l'État organise le premier c'est la question de la régulation c'est-à-dire attendre de l'État vouloir que l'État ait comme rôle de garantir la cohérence et la transparence des règles ce qui était souligné c'est qu'il y a de plus en plus de situations dans lesquelles les règles de droit sont des règles piégeantes ce sont des règles qui font échec à l'action parce qu'elles se contredisent et qu'il n'y a pas d'authenticité finalement dans leur respect la fonction de l'État qui est donc une fonction de la cohérence et de la transparence des règles est une fonction qui est souvent lacunaire déficite de ça la deuxième idée qui a été soulevée c'est l'idée de la nécessité d'un investissement de l'État donc de structurer la capacité de l'État à investir notamment des investissements immatériels ce qui passe par une capacité de l'État à justifier la valeur qui est ambitionnée à travers les investissements donc d'un investissement qui se fonde non pas sur une logique de coûts qu'il réduirait mais de valeur qu'il crée et où donc la question de l'évaluation ne se tient pas seulement dans la limite du contrôle ça c'est une dimension évidemment qui est essentielle et sur laquelle on a les uns et les autres évidemment beaucoup d'enjeux et la troisième c'est ce qui a été appelé une ambition ou une exigence d'intégration l'idée c'est que la fonction de l'État c'est pas d'être stratège on peut traduire dans les organisations la fonction des directions c'est pas forcément d'être des stratèges mais plutôt d'être des intégrateurs des initiatives stratégiques plus locales ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'idée de stratégie qui puisse exister aux échelles enlevées mais c'est que c'est pas la fonction impériale de laquelle se déclinerait ensuite des possibilités opérationnelles on est là au cœur de ce qui dans la dynamique servicielle est en jeu la possibilité de dissocier comme dans le mode industriel le stratégique et l'opérationnel dans le service le déroulement de l'activité est un déroulement qui ne se prête pas à la divisibilité entre le stratégique et l'opérationnel c'est lié et que le stratégique est né par un effet d'immanence de l'activité dans laquelle donc il y a de l'efficacité en même temps si on maintient l'idée que le stratégique est au-dessus et qu'en dessous on ne fait que réaliser on reste immankablement et quoi qu'on en veuille dans une logique industrielle donc une logique servicielle suppose une manière de rendre plus intime le stratégique et l'opérationnel et donc d'inviter les échelles dont il était classique qu'elles soient stratégiques une position différente que celle du stratège habituel donc c'est plutôt l'idée d'une capacité à intégrer à rendre cohérente à garder dans une capacité d'ensemble les initiatives du local et d'une certaine manière probablement de les appeler de les soutenir de les encourager et la question que ça pose alors c'est celle de la référence qu'est-ce qui les garde ensemble d'où l'idée de la doctrine il y a besoin pour que cette intégration ait lieu que des principes des références des repères fonctionnent sur le mode qui permet d'assembler des initiatives qui sinon s'éparpillent se dispersent et en fait ne gardent pas l'unité qu'elles auraient visé d'où l'enjeu de la doctrine ici à cet endroit-là comme dispositif d'intégration c'est l'enjeu d'une autorité fondée sur un rapport au réel et dans lequel le politique est une expérience de ce qui résiste et pas simplement de l'adversaire comme on l'a dit souvent on est là au coeur donc d'un rapport du travail et du territoire qu'on va essayer donc maintenant d'approfondir dans l'intervention que va proposer tout de suite Christian je vais prendre le sujet que a traité c'était remarquable François je ne sais pas si j'ai tout aussi bon que toi une demi-heure parfaite qu'a traité François peut-être avec un angle complémentaire et différent et je vais me permettre de développer mon propos un peu en trois parties une première partie je vais revenir sur l'expression de service public essayer de comprendre ce qui a déstabilisé la notion de service public ces trente dernières années dans une deuxième partie je reviendrai sur la question de la centralité du travail pour renouer avec un esprit de service public et se remettre au travail dans les services publics et dans une troisième partie je reviendrai sur l'importance de la question de la démocratie sociétale c'est-à-dire d'un rapport nouveau à la politique qui va à la fois intégrer la question du travail et la question du territoire alors rapidement quand on dit service public en fait c'est un héritage historique de toute une série d'activités qui ont été portées par l'État et par un statut d'ordre public avec une mission de service public mais cette mission de service public elle était portée par un esprit de service public il n'y a pas de service public sans que les acteurs notamment ceux qui travaillent dans ce service public relèvent et s'engagent d'un esprit de service public mais finalement quel était l'esprit du service public qui est hérité du 19ème siècle et du 20ème siècle c'est un esprit de mon point de vue qui est marqué par deux traits le premier trait c'est la question de l'égalité et on cherche des dispositifs égalitaires d'égalité d'accès au service d'égalité dans le soin d'égalité dans la formation d'égalité dans l'accès à l'énergie notamment l'électricité d'égalité à travers la communication et le service postal et le service de télécommunication l'esprit d'égalité qui sortait après des conflits extrêmement importants dans le 19ème siècle et au cours du 20ème siècle de très grandes inégalités et notamment très grandes inégalités par rapport à ces questions fondamentales de la vie que je viens d'indiquer et pour pouvoir aller dans ce sens de l'égalité s'appuyer sur la logique de droit nos droits comme on dit généralement nous avons droit à nous avons droit à l'éducation nous avons droit à la santé nous avons droit au transport à la mobilité nous avons et des batailles sur la question du droit et les postiers au 19ème siècle à porter le courrier étaient habités par ces deux notions rendre service service égal en assumant une posture de droit cet esprit de service public qui constamment va porter la dynamique des services publics elle va s'effriter pas maintenant pas aujourd'hui c'est ancien les formes de remise en cause de ça remontent à 68 en France en Europe dans le monde en réalité l'égalité de traitement l'égalité de traitement est contestée en 68 qu'est-ce que on faisait on parce que on fait partie encore de ces générations qui étaient on contestait l'égalité de traitement sur le principe que cette légalité de traitement reproduisait les inégalités sociales on reproduisait un service identique on contestait cette démarche-là et déjà dès les années 68 70 si vous voulez la question de l'esprit de service public fondée sur cette notion d'égalité de droit et d'égalité de service était largement contestée ce qui a fragilisé bien entendu toutes ces organisations parce que se discutait alors d'être en capacité de dispenser d'un service inégal pour surmonter les inégalités sociales mais donner un service inégal c'est difficile dans un collectif de travail ça renvoie à la question du sens du travail mais aussi du contenu du travail de sa finalité et les collectifs de travail relevant du service public étaient déjà en désaccord sur cette question déjà en désaccord comment et à partir de quoi décerner des services inégaux pour rattraper les inégalités sociales comment comment les aborder et là vous voyez que tout d'un coup la question du droit n'est plus un appui et la question de la doctrine manque pour reprendre l'expression de François et cette situation va extrêmement fragiliser les services publics dès les années 70 dès les années 80 les fragiliser aussi en interne des collectifs de travail c'est pas pour rien que les syndicats se sont jamais lancés là-dedans surtout pas surtout pas parce que si syndicalistes s'engagent dans la compréhension de en quoi sert le service pour qui comment sous quelle forme ça divise le collectif de travail d'enseignants de soignants de postiers et à ce moment-là ça fragilise sa capacité de négociation salariale et de défense du statut d'emploi le syndicalisme est absent de ces enjeux absent donc les gens des services publics les fonctionnaires ou ceux sans statut de fonctionnaire qui avaient repris cet état d'esprit étaient très désorientés extrêmement en difficulté vous voyez l'origine de la crise c'est pas une origine gestionnaire c'est pas le public management qui est l'origine de la crise l'origine de la crise c'est une crise du travail que révèle 68 et notamment du sens du travail à partir des années 70 d'une certaine manière c'est l'évolution sociétale et l'évolution de la demande des usagers comme on disait des bénéficiaires de services c'est cette évolution qui déstabilise le service public et qui déstabilise les collectifs de travail pour savoir comment y répondre mais c'est pas seulement en France le mouvement est international dans tous les pays développés voire même dans les pays en voie de développement la révolution culturelle chinoise est marquée par cette question marquée par cette question c'est un mouvement mondial et si vous voulez à l'époque on a pas eu de capacité politique pour reprendre cette idée d'un d'un service c'est comment se mettre au service des gens par un service inégal je me souviens des enquêtes que je faisais dans la poste avec des guichetiers qui étaient confrontés bien entendu à des usagers de 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 qui sous prétexte de service public moi j'accorde le même temps à chacun oui mais attendez cette personne parle pas français ah ben c'est son problème service public identique à tous mais bien entendu ça crée des tensions dans le collectif de travail ça crée des diversions dans ce collectif de travail cette question n'a pas été travaillée n'a pas été discutée n'a pas trouvé de réponse et c'est dans cette dispersion dans cette que le s'engouffre alors dans un deuxième temps c'est à dire dans les années 80-90 ce que on appelle le public management c'est à dire finalement une dérive gestionnaire c'est à dire finalement il y avait déjà un discrédit sociétal du service public n'hésitons pas à le dire il y avait un discrédit du service public dans la population dans nos populations inégales selon les services certainement que la dimension de l'hôpital ne soit celui qui était moins discrédité mais la poste beaucoup d'autres le chemin de fer très discrédité très discrédité l'enseignement dans le secondaire l'enseignement universitaire extrêmement discrédité et c'est dans ce discrédit que s'engouffre cette orientation qui va correspondre à la généralisation du libéralisme dans le monde du service public et qui va accentuer les fractures qui va accentuer les difficultés du monde des services publics et notamment à travers un point qui de mon point de vue est révélateur et symbolique du public management et de la dérive gestionnaire qui est la question de l'évaluation individuelle des performances la mise en place généralisée dans le monde des services publics de l'évaluation individuelle des performances et l'apothéose de cette dérive gestionnaire qui va finir de faire de perdre le sens du travail ou en tout cas continuer à l'affaiblir considérablement et de plus casser les modes de reconnaissance du travail qui continuaient malgré tout à exister à travers ce que François appelait une capacité managériale à comprendre ce qui se jouait dans le travail c'est-à-dire ici une reconnaissance qui provenait de la hiérarchie une reconnaissance qui provenait également des bénéficiaires des usagers et enfin casser la reconnaissance des pères P-A-I-R-S c'est-à-dire des collègues cette bombe à retardement est symptomatique non seulement de la dérive gestionnaire mais également d'un virus qui va déstabiliser profondément les personnes engagées dans le service public et ce manque de reconnaissance va se traduire va se traduire par un repli c'est-à-dire y compris un repli du travail le statut de fonctionnaire donnant une certaine garantie de des faibles conséquences de ce repli alors que dans le privé bien entendu ce repli risque de s'être accompagné de licenciements ici le statut de fonctionnaire venant protéger la possibilité de faire ce repli c'est agaçant vous voyez bien que les deux aînes sont agacées mais l'origine il me paraît particulière l'origine de ce désengagement du travail dans le service public qui est absolument observable dans tous les services publics sauf peut-être dans la santé parce que justement dans la santé c'est un espace où la reconnaissance des malades des patients reste forte et dans beaucoup d'autres situations cette reconnaissance étant très diminuée ce repli se traduit par désengagement important du travail avec ensuite des logiques d'explication multiples alors c'est mon premier point sur lequel je voulais insister si vous voulez il y a une perte de l'esprit de service public dès 68 parce que ce service est déstabilisé par le fait qu'accorder un service identique à chacun ne correspond plus aux attentes sociétales et cette déstabilisation va se renforcer par cette logique l'introduction du public management dont l'évaluation individuelle des performances est le symbole de mon point de vue le symbole est l'arme la plus redoutable bien entendu ça s'est fait dans un consensus général pas un consensus dans une acceptation pas un consensus les gens n'étaient pas d'accord mais dans une acceptation parce que parallèlement dans le monde du privé dans le monde entrepreneurial mais c'était aussi derrière la crise du travail l'importance prise par la financiarisation et la déstabilisation des groupes des collectifs de travail par rapport à la finalité de ce qu'il faisait c'est à dire que la crise du service public va faire résonance à la crise du travail dans le monde privé en lien dans le privé par le fait qu'on sortait d'une économie principalement industrielle tirée par l'industrie c'est à dire là encore des produits standards communs de qualité normalisée vers une logique de service dans laquelle la question de la qualité n'était plus stabilisée et dans la question derrière qui posait la question de savoir mais quel type de qualité de service offre-t-on donc le même type d'interrogation que dans le service public ce qu'on appelle la logique servicielle en quoi ce que nous faisons rend service et dans le service c'est rend service aux autres mais c'est aussi et ça va dédoubler l'affaire aussi le service à la nature c'est à dire en quoi ce que nous faisons tient compte des enjeux écologiques des questions environnementales ou au contraire par ces effets d'externalité négative détruit l'ensemble de notre environnement vous voyez il y a ici quelque chose qui fait du service public fait écho aux évolutions économiques dans le monde du privé et dans les transformations structurelles du monde du privé alors le deuxième point sur lequel j'aimerais insister c'est alors comment se dégager de ça et comment si je suis un peu brutal comment se remettre au travail comment se remettre au travail et comment se remettre au travail et notamment avec un nouvel esprit du service public est-ce que c'est un service public ou c'est un service au public c'est à dire aux personnes on en compte de la singularité des personnes c'est toute une question qui va être engagée ce qui suppose de mon point de vue de répondre à deux grandes questions redonner du sens redonner du sens et établir des dispositifs de reconnaissance du travail réel et là vous voyez que pour redonner du sens il faut en établir à se réinterroger la finalité et l'utilité des services dans notre société nous sommes chez EDF on n'a pas parlé mais on est dans le service public d'EDF aujourd'hui est-ce que l'orientation des centrales nucléaires correspond à des attentes sociétales est-ce que cette énergie produite de manière entièrement centralisée correspond à des attentes sociétales est-ce qu'il y a des réinterrogations profondes sur le sens du travail dans le monde énergétique la grève de SNCF que nous avons connue c'était quand à peu près un an maintenant c'était ça le printemps dernier la grève de SNCF la grève de défense des fonctionnaires normalement des services publics la fiasco totale la fiasco totale parce que bien entendu les questions sociétales c'est-à-dire les attentes c'est pas les attentes de transport de SNCF c'est les attentes de mobilité de diversité de singularité de la mobilité d'adaptation de la mobilité au territoire aux contraintes de proximité et donc ce n'est plus le même service pour tous de la SNCF ça se déplace vers la singularité des conditions du déplacement et de la mobilité la particularité des formes de mobilité selon les territoires et donc réinventer un dispositif de mobilité adapté aux contraintes actuelles sociétales selon les territoires concernés vous comprenez très bien que l'usage de la SNCF dans un endroit comme l'île de France n'a rien à voir avec ce qui se passe en Corrèze ou ce qui se passe à Lille et donc il y a complètement réadapté cet enjeu dans des logiques multifonctionnelles c'est-à-dire de coopération avec des activités de transport autres que ce soit des services considérés d'ailleurs comme privés le statut n'a finalement aucune importance mais qui vont combiner des modalités de transport différents pour arriver à trouver des dispositifs de mobilité pertinents vous voyez que ce déplacement du service public de transport SNCF vers une autre logique de mobilité pose ici des questions très importantes à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue politique mais qui sont absolument essentielles pour redonner du sens au travail dans le domaine du soin on est confronté à des choses un peu semblables on voit bien que toute une série de parties de la population cherchent d'un côté de disposités de soins de proximité et qui vont s'opposer au problème que pose la logique gestionnaire qui elle va centraliser les unités de soins dans des lieux particuliers avec des difficultés d'accès ensuite à ces soins et puis d'autre part la logique gestionnaire va passer complètement à côté des enjeux de la santé c'est-à-dire de la prévention de la santé du rapport entre la santé et toute une série d'autres enjeux nutritionnels par exemple ou autres qui vont être des éléments qui combinent à la fois le soin mais la préservation et la capacité d'anticipation du fait que les gens tombent malades le rapport entre la question de la santé publique des gens qui tombent malades et d'autre part le travail or nous savons très bien que lorsque les personnes vont bien à leur travail qu'elles ont un espace de reconnaissance et le sens est présent de leur travail un nom important ne tombe plus malade ou tombe moins malade et donc il y a des rapports entre le soin et les questions de préservation ou d'anticipation qui sont extrêmement importants et que la société est déjà en mouvement mais ça les déplace ça les déplace redonner du sens est la première chose en repérant l'évolution des demandes sociétales qui se donnent dans des particularités territoriales des spécificités territoriales c'est absolument nécessaire sans que ce mouvement se mette en place on ne peut pas retrouver un esprit de service public qui rende du sens à l'activité des services d'eux mais le deuxième point qui est de mon point de vue encore plus important pour que un mouvement on va voir si c'est trop tard ou pas trop tard mais en tout cas le mouvement dans le service public c'est la question de la reconnaissance la reconnaissance c'est absolument c'est le moteur de l'affaire c'est-à-dire la reconnaissance du travail réel cette reconnaissance n'est pas au rendez-vous on est loin du compte et cette reconnaissance suppose de mettre en place de nouveaux dispositifs mais vous voyez que comme cette reconnaissance elle est liée aux usagers ça demande aussi d'avoir en grande partie aux usagers ça demande de mettre en place des dispositifs où les rencontres puissent s'opérer où les attentes puissent être mises en discussion où le sens politique du service public puisse être mis en discussion pas politicien au sens sociétal de la politique puis être mis en discussion dans l'échange dans la confrontation donc ces espaces sont essentiels de la même manière que la question des divisions au sein des collectifs de travail des services publics entre salariés entre fonctionnaires entre personnes engagées dans ces services publics sur la façon de réaliser le service sur la façon de créer des arbitrages l'arbitrage est plus pertinent moins pertinent plus difficile sans forcer comment réaliser des arbitrages dans le travail qui soient à la fois pertinents qui du sens vis-à-vis des enjeux sociétaux ces espaces de discussion s'ils ne se mettent pas en place il ne faut pas y avoir de reconnaissance du travail on a besoin on a besoin que se créent ces espaces internes ce que nous appelons à Thémis l'organisation réflexive une capacité de réflexivité c'est-à-dire de mise en discussion du sens et de la pertinence des arbitrages qui sont réalisés en situation de travail sans ces dispositifs de reconnaissance et sans une progression de l'organisation réflexive on peut comprendre pourquoi ces personnes dans le service public sont amenées à se replier et à se défendre parce que nous savons la psychologie du travail de propre expérience le montre que lorsqu'on s'aventure trop dans l'engagement et lorsque la reconnaissance de ce que l'on fait n'est pas au rendez-vous on met sa santé en péril les gens qui tombent dans le burn-out les gens qui sont confrontés à des dépressions ce n'est pas les gens les moins engagés ce n'est pas les gens qui se replient toutes les études le montrent ceux qui se replient s'en sortent à peu près ceux qui ne s'en sortent pas c'est ceux qui continuent à s'engager fortement sans avoir les dispositifs de reconnaissance et donc trouver un espace qui permette aux gens de s'engager mais tout en étant reconnaissant tout en s'appuyant sur des dispositifs de reconnaissance devient absolument stratégique absolument stratégique alors là on comprend et ça va être ma troisième partie comme ça je ne serai pas trop long qu'on a besoin d'avancer vers de nouveaux dispositifs que j'appelle la démocratie sociétale ou que nous appelons la démocratie sociétale c'est-à-dire une troisième dimension de la démocratie nous avons connu la démocratie représentative avec des éléments électifs pour désigner des personnes qui assumaient du pouvoir pendant des tranches de temps limitées avec généralement des formes de renouvellement des équipes qui occupaient ces postures c'était très long peut-être deux mois croquis sa représentative on a eu plusieurs siècles à l'installer certains la contestent aujourd'hui je trouve ça très dangereux de la contester ça assure un certain nombre de garanties même si elle est terriblement affaiblie et même si son autorité est terriblement affaiblie mais c'est pas parce qu'elle est affaiblie qu'il faut la supprimer parce que toutes les tentatives jusqu'à maintenant qui a supprimé la démocratie représentative ont été des aventures bien pires que celles que nous avons connues dans la démocratie représentative que ce soit les régimes autoritaires fascistes ou les régimes autoritaires plus doux mais quand même bien dictatoriales du type militaire ou d'autres clics voire de ce qu'on appelait le soviétisme et donc c'est pas parce qu'elle est en difficulté cette dimension des démocraties qu'il ne faut pas la soutenir mais là aussi les institutions démocratiques reposent sur un esprit démocratique faire vivre cette expérience Jean-Marie Berger qui souligne ça dans nos discussions sur l'association travail et politique elle partage complètement son point de vue c'est pas parce qu'il y a des instances qu'il faut un esprit démocratique mais attention comment faire vivre cet esprit démocratique alors il y a eu à la fin du 19ème siècle et tout au 20ème siècle tout aussi une autre dimension de la démocratie qu'on appelle la démocratie sociale c'est-à-dire une capacité de mettre en discussion les conditions d'emploi les conditions de revenus à la fois direct et indirect et la montée du syndicalisme et puis d'instances représentatives qui ont permis d'installer ces discussions et ces débats dans les entreprises mais aussi à l'espace de la société à travers par exemple la co-gestion de caisses comme l'école Chômage ou la Côte-Villesse c'est très important ça a donné c'est-à-dire ça fait modifier ça fait évoluer la démocratie représentative mais on sent bien aujourd'hui que cette démocratie sociale qui représente quant au fond repose quant au fond sur le syndicalisme est prise à défaut comme je le disais tout à l'heure par le fait même que les collectifs de travail sont divisés sur le type de service à réaliser et sur les arbitrages à opérer tant qu'on était dans une situation où on avait l'idée qu'il fallait donner le même service comme un service normalisé unique le même ça renforce le collectif de travail c'est la même chose qui est à faire en plus ça se repose sur des règles de droit qui se décline ensuite dans des règles dans les organisations décline de droit ensuite dans des formes d'organisation ça n'appuie considérable pour construire un collectif uni ce collectif uni il est en situation de négocier des enjeux d'emploi des enjeux de travail des enjeux de salariés mais à partir du moment où le collectif se désunit parce qu'en fait les personnes sont en désaccord sur la façon d'apporter un service à la population et qu'il y a des controverses de travail sur le sens de ce que l'on fait et le sens des arbitrages là les syndicats on la va se replient se replient l'institution elle-même se replie à sa côté et toutes les tentatives qui étaient dites de réintroduire les questions du travail comme activité ont toutes échoué je connais toutes en 68 et aujourd'hui je connais toutes tout échoué et parce que quant au fond c'est une institution qui ne s'est pas construite là-dessus donc conclusion c'est qu'on a besoin d'un troisième type d'institution on a besoin qu'on ait dès maintenant et s'y mettre un nouvel espace démocratique différent un espace démocratique qui va reposer sur la mise en discussion parce que l'esprit démocratique c'est la mise en discussion et la capacité de discuter ensemble de point de vue contradictoire de la mise en discussion des raisons pour lesquelles dans le travail nous opérons tel ou tel arbitrage pourquoi nous procédons comme ça ? pourquoi une personne procède ? pourquoi je procède comme ça ? comment je peux procéder peut-être autrement ? ton point de vue discuter de ça et donc de discuter du sens des arbitrages que nous que toute personne réalise notamment dans le service parce qu'à chaque fois il est en face d'une personne singulière il faut donc créer ces espaces où puissent être discutés ces éléments qui proviennent du travail réel l'intérêt aussi de cette démocratie c'est que c'est plus du tout une démocratie délégative c'est une démocratie de l'engagement c'est pas une démocratie vindicative revendicative c'est une démocratie de son propre engagement c'est-à-dire de la ressource intérieure que nous avons tous chacun dans nos choix dans nos compétences nos espérances ce que François appelait des éléments de développement intérieur un développement qui va être fondé sur des ressources internes et là c'est une démocratie je pense passionnante qui ouvre un espace nouveau à l'action et qui permet aussi de se désengager de toutes ces luttes on voit bien infernales on a l'impression on appelle ça le syndrome du hamster on bouge on critique tout le monde on vendit on n'aboutit à rien on n'aboutit à rien les choses n'avancent pas on a l'impression de répéter tout le temps les mêmes choses parce qu'en réalité ça patine parce qu'on demande aux autres ce que les autres ne veulent pas alors qu'on ne se demande pas à soi-même ce qu'on est capable de faire dès maintenant l'intérêt de cette démocratie sociétale en s'interrogeant sur les arbitrages du travail réel c'est que ça permet un engagement ici et maintenant sur sa demande à s'organiser ça demande des formes d'organisation d'organisation réflexive dans les entreprises dans les entreprises au sens très large du terme quand c'est trop difficile entre entreprises entre organisations et dans le même mouvement des choses dans un rapport à la société c'est-à-dire dans un rapport aux usagers et c'est là où la question des territoires devient un élément absolument central de la démocratie sociétale c'est que la question ce n'est pas les règles nationales la question ce n'est pas les questions des normes nationales qui sont dictées non c'est comment on rentre en discussion en dialogue en mettant en discussion les arbitrages du travail vis-à-vis de la population locale et donc comment on arrive à retrouver dans le monde de la piscine dans le monde de la culture dans le monde de l'enseignement des espaces où les choix les orientations peuvent être disons discussion avec les bénéficiaires des services mais les bénéficiaires des services cette fois-ci ne sont pas interpellés dans leurs revendications parce que les bénéficiaires des services s'engagent eux-mêmes dans le service c'est très bien que les contributions des personnes sont déterminantes de la qualité du service qui est venu disons qu'il y a un espace extrêmement important qui de mon point de vue notre point de vue il y a un espace qui a la capacité et de redonner du sens à l'activité publique il y a un es du sens dans une proximité territoriale aux populations qui prend souvent des formes spécifiques et l'une des questions les plus complexes auxquelles est confrontée la population dans le service c'est pas le revenu c'est pas le revenu bien entendu c'est plus facile quand on a du revenu que quand on n'a pas mais c'est pas le revenu la question clé c'est les conditions d'accessibilité ce sont les conditions d'accessibilité les inégalités sociales actuelles ne sont pas des inégalités de revenu fondamentalement d'ailleurs on voyait bien dans les gilets jaunes c'est des problèmes d'inégalités à l'accessibilité du service alors inégalités dans le temps de transport et des conditions de ce transport ou de la mobilité si c'est loin pas loin on peut faire cette mobilité en toute sécurité ou pas sécurité en fonction des heures conditions de l'accessibilité géonomique de temps de transport mais c'est aussi des conditions d'accessibilité qui sont des conditions d'accessibilité sociotechniques est-ce qu'on est en capacité de coproduire le service on a la possibilité d'avoir l'information sur le service de connaître la promesse qui est un service parce que le service c'est toujours une promesse on comprend ce qui va se jouer parce qu'on est doté il y a une dimension aussi culturelle qui est très importante parce que la façon dont on attend les services n'est pas la même selon les situations et la culture dans laquelle on est inséré ces conditions il y en a d'autres mais ces conditions d'accessibilité sont absolument essentielles à mettre en discussion j'avais dans l'expérience dans le début d'Atemis pas mal d'expériences dans la poste juste avant la création d'Atemis dans le passage de la poste aux 35 heures et donc il y a toute une série de discussions sur les heures d'ouverture les heures d'ouverture c'est un point très très important c'est des problèmes de synchronisation temporelle si les services sont fermés au moment où les gens sont libres il y a un souci un souci donc on comprend très bien qu'il y a des contraintes et que les enjeux de synchronisation temporelle dans l'accès aux services deviennent un enjeu très important toutes ces questions ne peuvent pas trouver des formes d'arbitrage nationaux d'ailleurs le gros défaut de la loi sur les 35 heures la débilité de cette loi c'est un peu positif et l'aspect un peu débile c'est d'avoir donné une norme unique à tout le monde quelles que soient les situations qui a créé en plein de domaines des problèmes extrêmement graves et d'autres choses plus positives mais ça c'est un point le fait d'avoir une norme unique pour tous dans toute situation tout territoire faisait des très grandes difficultés les conditions d'accessibilité aux services et notamment aux services publics sont des conditions sont à mettre en discussion et donc dans des formes de relations avec ceux qui portent ces services c'est ça l'enjeu de la démocratie sociétale et donc c'est aussi donner une perspective politique aux enjeux de l'esprit de service public mais alors cet esprit de service public quelles en sont les caractéristiques quels en sont les vecteurs porteurs quels en sont les éléments à renouveler c'est là où la question de la doctrine va devenir une question extrêmement importante la doctrine c'est quoi une doctrine une doctrine c'est un certain nombre de concepts qui ont une dimension opératoire qui vous éclaire l'action le concept c'est des mots clés mais quand on les a tout d'un coup on voit une perspective d'action qu'on n'a pas quand on n'a pas ce concept vous allez par exemple démocratie sociale sociétale pour moi c'est un concept ça donne une perspective d'action à partir de la question des arbitrages que nous opérons dans le travail de mise en discussion du sens politique et sociétal de ces arbitrages qui que vous soyez qui que nous soyons c'est vrai pour tout le monde ouvert à tout le monde ce concept éclaire un espace d'action différent que démocratie parlementaire ou représentative ou démocratie sociale le concept c'est ça c'est un mot clé et tout d'un coup on voit une dimension opératoire ou une dimension de l'action possible qu'on n'a pas quand on n'a pas ce concept doctrine c'est un ensemble de concepts opératoires qui nous permettent d'envisager des actions qui ont du sens vis-à-vis des grands enjeux sociaux actuels mais c'est pas seulement ça c'est aussi des méthodologies d'action c'est-à-dire des façons de s'y prendre des conditions dans lesquelles on avance qui vont être qui doivent trouver leur leur cohérence avec justement et les enjeux et ces concepts de ce point de vue la doctrine va s'appuyer à la fois sur des connaissances qui peuvent être un demand assez théoriques qui ont un sens théorique c'est-à-dire qu'il y a une cohérence théorique mais aussi des connaissances qui sont plus des croyances si je peux me permettre de parler ainsi c'est-à-dire des connaissances qui viennent de l'expérience je crois que je crois que d'expérience je crois qu'il faudrait faire comme ça c'est-à-dire des choses qui viennent de l'expérience individuelle ou collective qui donnent une intuition forte construite mais le fait qu'on l'exprime permet de la mettre en discussion c'est pas tout à fait la même statue que des connaissances qui viennent être sous-tendues par des théories mais ça en fait partie et les doctrines vont associer ces deux types de connaissances des connaissances qui ont une certaine cohérence d'un point de vue théorique et d'ailleurs on avait évoqué ces questions de la psychanalyse dans l'approche de l'accueil des délinquants et de la façon de traiter des délinquants il y a des débats théoriques à un moment il faut en tenir compte mais aussi des connaissances qui viennent de l'expérience donc la doctrine est un point essentiel d'appui ce qui nécessite de la mettre en discussion de la confronter pour la conforter et c'est le rôle de nous à Thémis mais le vôtre aussi parce que cette doctrine elle peut être alimentée progressée dans toutes les situations ce n'est pas le rôle des chercheurs c'est le rôle de gens de personnes engagées sur une posture de recherche la posture de recherche c'est une posture créative en termes de doctrine de concept c'est une posture partagée partageable bien au-delà des chercheurs normalement les chercheurs sont leur métier mais vous savez il y en a beaucoup qui ont abandonné ce métier longtemps pareil quand vous allez dans l'université de service public ça fait longtemps que les gens ont abandonné le travail ça fait longtemps qu'ils ont abandonné le service public de la recherche quelquefois on est même obligé de faire des laboratoires privées pour retrouver le sens du service public vous voyez c'est ce qu'on a fait avec l'ATEMIS oui parce qu'on s'est tellement laminé dans l'université dite service public pour arriver enfin à avoir un rapport au public c'est-à-dire aux gens que l'on sert que on est obligé de passer par des structures qui ne sont plus publiques mais c'est parce que la question du service public n'est pas un problème de statut un service public c'est quelque chose qui renvoie à des enjeux sociétaux donc politiques que l'on doit caractériser je terminerai là je terminerai donc là-dessus pour dire que pour redonner du sens à l'esprit de service public et le recaractériser la question de la doctrine devient alors un enjeu essentiel je pense que des lieux comme aujourd'hui il y en a d'autres bien entendu qui se développent aussi dans des espaces territoriaux et bien ce sont des initiatives à soutenir à renforcer parce que cette démocratie sociétale de mon point de vue c'est la voie pour redonner du sens au service public merci merci Christian bien nous avons une grosse demi-heure donc pour nous et je vous invite ceux qui le souhaitent à prendre la parole à poser question à réagir alors autant je comprends ce que vous dites sur le symptôme d'évaluation individuelle des performances autant j'ai du mal à comprendre pourquoi vous revenez sans cesse sur 68 et la perte du service public si on prend par exemple l'éducation nationale jusqu'à Savary par exemple il y avait jusqu'à la veille de sa démission il y avait un diplôme en cours qui était un diplôme universitaire des pratiques sociales ce qui n'est quand même pas le contraire du service public ça s'est arrêté net avec lui donc je ne sais pas comment est-ce que sur ce point là autant je suis d'accord avec ce que vous développez autant j'ai du mal à saisir sur quoi vous sur quelle partie de l'histoire de 68 vous fondez ce point de vue bon moi il y a deux points d'abord moi j'ai beaucoup apprécié ta façon de peut d'ailleurs traiter la notion de territoire j'étais un petit peu frustrée là-dessus en faisant un petit peu tu as traité ça au niveau des conditions d'accessibilité voilà bon donc j'aurais été demandeuse d'un peu plus de détails et l'autre chose qui moi me paraît aussi un peu rapide c'est quand tu en parles peu d'ailleurs quand tu tu considères que ta logique servicielle à part l'exemple que tu as donné sur EDF et le fait que le maître des centrales nucléaires remet en cause des problèmes environnementaux je trouve que tu as été un peu rapide sur le rapport entre la logique servicielle et ce que peut être effectivement une politique environnementale et écologique par rapport à ça voilà c'est juste des ordres de complément merci je suis comédienne et intervenante et moi j'ai une question qui tourne autour de la doctrine puisque vous expliquez que c'est ce qui me permet de mettre en cohérence des volontés territoriales on va dire ou des élans territoriaux et qu'elle a besoin évidemment du coup pour être construite d'être discutée sinon elle est appropriée par quelques-uns et donc on revient dans une logique comme sa descendante qu'on cherche à éviter mais je trouve que c'est très compliqué cette question-là parce que la mettre en discussion ça veut dire aussi qu'on part du principe que tout le monde se mêle de tout ou devrait se mêler de tout et vous posiez la question aussi justement de la possibilité de l'accès des uns et des autres à ce qui permet de se mêler de tout c'est-à-dire à des choses aussi précieuses que le temps l'accès au langage la compréhension de ce qui se passe l'énergie etc. Donc moi j'ai une vraie question autour de ça comment faire aux différents niveaux à la fois au niveau public au niveau des structures pour que la doctrine soit commune et pas appropriée par certains et que cette définition des besoins sociétaux dont on parle et qui peut-être paraît évidente c'est-à-dire un besoin social il me semble qu'un besoin social ça se discute qu'est-ce que c'est qu'un besoin social c'est pas si facile que ça ? Oui rapidement une hypothèse en écho de ce que vous disiez j'ai l'impression qu'il y a eu un problème autour de la décentralisation et de la déconcentration c'est-à-dire qu'il y a eu une décentralisation du pouvoir ainsi de solidarité bon ça ça avait un sens mais il y a eu en même temps une décentralisation de l'autorité et on a vu apparaître dans un certain nombre de services publics des véritables caporalisations c'est-à-dire qu'il y avait effectivement cette ligne hiérarchique et cette ligne fonctionnelle mais c'est la ligne hiérarchique qui devenait totalement prédominante et les relations finalement devenaient essentiellement des relations hiérarchiques et on a vu par exemple éventuellement des sortes de promotion des hiérarchies vers le haut qui faisaient que les acteurs du niveau de la rue strict level eux se vivaient pratiquement comme des orphelins parce qu'ils n'avaient plus personne à qui parler du réel de leur activité donc ça en tout cas pour la justice c'est un problème qui est tout à fait présent et qui pose un problème considérable et qui aboutit au fait qu'on a le sentiment que ce service public est finalement dans une sorte d'affichage plus que dans vraiment dans une activité réelle Merci Jean-Marie Berger merci d'avoir pour la qualité le haut niveau des deux interventions d'Hurie des séminaires des séances qui ont précédé c'était vraiment vraiment très bien un point de détail vu mon passé aussi proche de collectivités territoriales je suis toujours très traumatisé quand on ne parle du pouvoir et de la puissance publique en ne citant que l'État ou alors il faut inclure dans l'État l'ensemble des collectivités mais c'est un ça n'est pas bien détail mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui mon intervention c'est sur la question de la doctrine qui est effectivement très présente très originale aussi dans ce que vous présentez et qui me paraît très importante et y compris en réaction un petit peu avec les questions qui viennent d'être formulées et avec la conclusion de Christian aussi qui semblait à un moment dire qu'au fond on pourrait aboutir à avoir presque une doctrine unique à la société je pense qu'il faut trouver une place aussi pour les conflits de doctrine et en particulier je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une doctrine très forte dominante dans notre société et on n'est pas dans une société qui a une absence de doctrine pour le résumer très vite c'est l'idée des vertus de la concurrence qui fait qu'au travail ce qui va compter c'est de reconnaître le mérite individuel de chacun que l'égalité des chances est effectivement la manière dont il faut que nous construions l'égalité on l'abandonne par l'égalité mais on la transforme en égalité des chances ce qui est la mise en concurrence de tout le monde contre tout le monde et dans le domaine des services publics il y a quelque chose aussi qui est très important c'est que tous les services publics ont été mises en concurrence mes voisins très républicains mettent leurs gamins à l'école privée parce que l'école publique là franchement ça va pas la poste aujourd'hui c'est plus pratique d'avoir recours à l'UPS et etc. dans tous les domaines on arrive à trouver il y a une mise en concurrence également et qui n'est quasiment pas contestée c'est à dire qu'on va dire oui mais c'est très bien s'il y a plusieurs sociétés de chemin de fer on aura un meilleur service de chemin de fer donc cette doctrine là elle est extrêmement présente et c'est aussi un combat qu'il faut mener c'est à dire doctrine contre doctrine et il faut lui opposer à la fois en fonction des conséquences qu'il y a cette doctrine de mise en concurrence généralisée et de culte de génération du culte de la concurrence ça a des conséquences sur les individus sur la dégradation sur les services par ailleurs sur des phénomènes où on va préférer les services addictifs les services qui font grandir et du coup il faut opposer une doctrine qui pourrait mettre en valeur des idées comme la coopération mais à la condition de dépasser ce que disait François c'est à dire une simple morale de la coopération à la condition et c'est pour ça que c'était très intéressant ce que disait Christian aussi je pense que le fondement c'est de revenir enfin de revenir en tout cas de développer tout ce qui tourne autour de la démocratie non pas comme mode de gouvernement simplement comme esprit démocratique dans le sens où c'est aussi un esprit qui permet à chacun de grandir plus qu'à pas de se développer on trouve toutes les formules qu'on veut mais c'est pas simplement une formule qui met en débat sur internet des gens en fonction de ce qu'ils pensent qui leur demandent de voter pour contre etc qui leur permet effectivement dans le débat eux-mêmes de progresser et c'est là-dessus que effectivement on peut fonder une autre doctrine que la mise en concurrence généralisée qui ne permet en aucun cas de progresser qui ne permet que de s'opposer à d'autres Pascal qui ex-chercheur toujours chercheur j'assume j'assume désormais bon j'apprécie si vous faites mais je suis assez étonné par comment dirais-je l'absence d'un constat matérialiste derrière tout cela j'entends bien par exemple quand on relit sur les 30 glorieuses comment ça s'est passé comment qu'est-ce que réalisaient les gens ils avaient cette idée du droit ils étaient en train de société saharia après des luttes très marquées mais il a fallu tout un moment de diffusion de la fameuse norme fordiste pour qu'ils réalisent qu'ils n'étaient plus dans les mêmes rapports conflictuels ils ont d'autres représentations du monde et si je suis d'accord avec votre attention sur le fait qu'on a besoin d'autres formes de démocratie et d'autres formes de discussion moi j'insisterai beaucoup sur la croissance des niveaux d'éducation les échanges et représentations la distribution de ces biens matériels pour voir que c'est aussi tout cet autre monde qui fait apparaître ces questions de valeurs et de représentations et ça ça veut dire que si on est d'accord sur démocratie sociétale et si on voit sortir sur l'importance de tout ça on va avoir beaucoup de mal à trouver le modèle c'est un peu ce que mon réveillage disait avec c'est pas la mise en concurrence qui va falloir dans le modèle pour tout ça il va falloir effectivement et c'est pour ça que tu dis quand ça devient clair sur les DF les centrales nucléaires on va pouvoir le condamner sur l'usage de la voiture et c'est moi ce qui m'a extrêmement surpris c'est que les gilets jaunes en restent à cette revendication sociétale et ne vont pas vers des formes de mobilité des créations de commun etc des modes pratiques pour régler tout ça et on a là toute une gestation qui va être très longue mais qui est aussi très concrète et très inscrite le logement l'important du logement peut-être ce qu'il est tout ça c'est contre les transports sur lesquels vous avez insisté d'ailleurs on s'aperçoit là-dedans que ça vaut pour et c'est un peu le sens de la présentation pour toutes les activités tout ce qui est travail dans une société salariale et vous passez au service public parce que ça exale encore plus les droits de cette société salariale sa conception de sa mission mais les évolutions des représentations et en particulier le tournant libéral le tournant libéral pour moi il n'a été permis d'une certaine façon il n'a pas jeté tout le monde dans la rue que parce qu'il s'appuyait aussi sur des idées du type surplus du consommateur accession plus rapide à telle et telle forme de matériel Pascal il y a bien je suis tout à fait d'accord avec toi que derrière il n'y a pas été traité ni par François pas vraiment traité par François ni par moi les grandes évolutions structurelles qui ont une dimension qui envoient des enjeux que tu appelles du matérialisme en même temps ce qui nous intéresse là c'est dès qu'on commence à aller vers des enjeux du politique c'est des choses qui sont moins liées aux évolutions structurelles qu'aux capacités d'action et donc aux formes de représentation et de pensée parce que l'action elle va être dictée par des choses moins matérialistes justement qui relèvent les formes de représentation et de pensée alors je vais revenir sur la notion de doctrine pour vous donner quelques éléments sans être pas trop long mais Jean-Marie je ne pense pas que les autres ce soit une doctrine en réalité parce qu'une idéologie n'est pas une doctrine pour qu'il y ait on peut avoir des idées on peut avoir une forme de pensée on peut développer une forme de conscience on peut développer des points de vue sans véritablement penser ces points de vue et sans appuyer ces points de vue sur une doctrine donc on peut être vivant la concurrence on peut être sans avoir de doctrine pour autant la doctrine elle demande justement de penser et d'avoir de faire un travail c'est-à-dire une réflexion sur les raisons pour lesquelles on pense comme ça la doctrine elle vient alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas de doctrine c'est certaines par exemple qui pensent la concurrence en disant c'est par la concurrence qu'on retrouve telle ou telle zone eux ont une doctrine mais ce n'est pas le courant dominant le courant dominant il y a une idéologie dominante la dimension doctrinaire est faible parce que justement il s'appuie sur 200 ans d'histoire qui ont fait que les gens s'expriment de telle ou telle manière comme si c'était naturel comme si ça allait de soi c'est-à-dire ils n'ont pas les éléments de compréhension et d'éléments structurants c'est-à-dire les éléments conceptuels qui leur donnent des éléments de compréhension des raisons pour lesquelles ils s'expriment ou ils s'engagent de telle et telle manière c'est très surprenant et les gilets jaunes en est l'expression il n'y a pas de doctrine il n'y en a pas il y a des habitudes une culture qui revient justement d'une manière comme tu dis par rapport à l'autonomie il n'y a pas de doctrine à propos de là il y a quelque chose d'assez spontané qui est une espèce de révolte c'est pas une espèce c'est une vraie révolte par contre qui démarre avec la question du prix du carburant qui est très compréhensible avec une taxe qui à un moment donné et puis qui à travers cette goutte d'eau qui va faire venir toute une série de dimensions qui sont des vrais problèmes que les gens vivent mais qui justement on sent bien avec une grande difficulté à trouver un cadre de pensée de ces questions qu'ils vivent d'où l'aspect un peu révolte jacquerie qui reprend les gens reprennent d'ailleurs des idées entièrement dominantes qui montrent que la question de la doctrine elle suppose que dans la façon dont on agit il y ait des moments de réflexion des raisons pour lesquelles on pense comme ça c'est à dire que la doctrine c'est un processus réflexif on a besoin d'avoir un dispositif réflexif est-ce qu'il y a des conflits de doctrine oui mais bien sûr parce qu'il y a des conflits de doctrine mais la notion de doctrine n'est pas quelque chose de naturel ça demande un travail particulier et un travail réflexif et un travail qui va établir une distinction entre forme de conscience et forme de pensée je vais reprendre un exemple encore dans la question du nucléaire après l'accident de Fukushima au Japon il y a eu un développement de forme de conscience que le nucléaire pouvait poser des problèmes dramatiques pour des territoires particuliers cette conscience elle s'est diffusée avec cet événement majeur mais c'est pas parce qu'il y a la conscience d'une nécessité de sortir du nucléaire qu'on est en capacité de penser à la sortie du nucléaire et de penser cette question donc si les formes de conscience se sont développées la capacité de penser les conditions de cette sortie n'étaient pas présentes et du coup malgré cette forme de conscience il y a un retour en arrière je suis absolument incroyable qu'au Japon cette orientation soit reprise avec un espèce de consensus mou certainement mais malgré tout vaillant justement parce que les formes de conscience ne permettent pas ne suffisent pas à la question de la pensée et une action prolongée et sociétale a besoin d'être pensée c'est là où la question de la doctrine devient une question essentielle et c'est là où il y a besoin d'espaces de production de mise à l'épreuve de la pensée et de temps en particulier réservé à ça celui en est un mais il y en a d'autres bien entendu alors le deuxième point sur lequel j'aimerais sur la doctrine intervenir c'est je crois Sarah qui est comédienne je crois que c'est votre prénom j'ai retenu surtout votre prénom j'ai noté et vous dites mais en discussion et se mêler de tout alors la doctrine ne signifie pas qu'on se mêle de tout de ce point là de ce point de vue nous avançons à propos de la démocratie sociétale à un point de doctrine c'est à dire que entre ceux qui sont engagés dans le travail et ceux qui ont bénéficié du travail des autres c'est pas une logique d'égalité nous considérons que la question de la démocratie sociétale repose centralement sur le travail c'est à dire c'est la question des arbitrages du travail et de la portée du travail qui donne une autorité et une capacité à penser un certain nombre de phénomènes d'ordre sociétaux parce qu'ils reposent sur l'expérience et sur l'engagement alors que quand on utilise la mobilité ça n'a pas du tout le même impact quand on est usagé d'un système de mobilité c'est pas du tout la même chose on peut être beaucoup plus distant ici quand on part de la question du travail c'est à dire quand on considère que le travail en tant qu'activité pas en tant qu'emploi l'activité de travail devient l'élément central de la démocratie sociétale c'est un élément où on ne veut pas se mêler de tout mais justement on va se mêler d'abord des questions qui concernent le travail ça peut nous inviter ensuite à élargir le champ de ce qui est en discussion et le champ de ce qui nous mêle mais justement il faut éviter cette logique qu'on trouve souvent dans les démocraties dites participatives alors en route des gens parlez-nous de la société on se mêle absolument de tout avec des points de vue plus ou moins pensés mais sans aucun engagement derrière qui généralement alimentent des contradictions très fortes des craintes difficultés à résoudre les contradictions et les tensions parce que justement l'engagement n'est pas là quand on prend la question du travail comme le ressort central de la démocratie sociétale on ne peut pas se mêler de tout on va se mêler d'abord des questions auxquelles nous sommes confrontés dans les arbitrages du travail et c'est ça qui donne d'ailleurs de l'autorité et c'est ça qui donne de l'authenticité parce que les arbitrages alors sont des arbitrages que l'on est amené à porter parce que cette question devient constitutive de son activité on sent bien qu'il y a des problèmes y compris dans les discutifs revendicatifs et de séparation entre ce que les gens disent et ce que les gens font à l'écart entre le point de vue politiquement correct par exemple le travail noir c'est vraiment ce qu'on a des organismes qui développent ces scandales oui quand vous voyez les femmes de ménage qui travaillent par hasard ils sont au noir tiens il y a un étudiant qui vient travailler pour faire des pétitions au noir tout d'un coup entre ce que l'on annonce d'un point de vue des autres il y a quelque complètement contradiction avec ce que l'on fait soi-même vous avez tous ces expériences d'ailleurs moi-même je suis de temps en temps en contradiction donc c'est quelque chose de partager mais vous voyez qu'on peut avoir une contradiction en termes d'usagers par rapport à la dimension médicative qui n'est pas du tout la même que quand on rentre dans les arbitrages du travail parce que ces arbitrages du travail ils engagent dans la quotidienne de la quotidienne de l'activité et donc dans cette démocratie sociétale on ne sait même pas de tout on commence à s'intéresser à travers la question du travail des enjeux centraux du travail ce qui peut bien entendu aller vers d'autres enjeux mais attention la démocratie sociétale ce n'est pas non plus la suppression de la démocratie représentative et de la démocratie sociale ce n'est pas l'une contre les autres c'est une reconfiguration et je pense que très certainement si cette démocratie prenait un peu de corps un peu plus puisqu'elle est déjà en oeuvre dans pas mal d'endroits mais si elle prenait un peu plus de corps et de force elle déplacerait les formes de démocratie représentative où là le fait de se mêler le tout fait partie du jeu parce que justement on veut lorsqu'on déglaigue se mêler un peu de tout et d'attendre le point de vue de tout le monde surtout mais la démocratie sociétale ne permet pas de se mêler de tout elle va se mêler des conditions et des sujets sur lesquels chacun est engagé dans son travail ce qui est une exigence extrêmement forte quand on y réfléchit et après je termine sur ce point sur la question du territoire je suis tout à fait d'accord sur le fait que on s'appelle par nos prénoms comme ça parce que j'ai des vieux amis je suis rechercheuse aussi on a travaillé ensemble sur les questions du développement du bâtiment on se connait depuis longtemps je suis tout à fait d'accord sur la façon dont j'ai abordé le territoire et très incomplet c'était un moment juste oui alors entre ce qu'on annonce et ce qu'on fait réellement quelquefois il y a un écart qu'est-ce que disent les ergonomes là entre le prescrit réel il y a un écart et donc c'est bien de me râver à l'ordre c'est-à-dire à l'annonce mais on voit bien que dans la question du territoire si on rentre dans cette question territoriale je pense que François aussi pas mal partait l'éduqué du territoire notamment à travers la notion de récit de résilience la question du territoire c'est alors il y a une dimension territoriale au sens institutionnel du terme les collectivités territoriales mais il y a aussi tout l'enjeu des territoires de projet et nous nous intéressons particulièrement aux territoires de projet c'est-à-dire la mise en mouvement des acteurs avec des projets qui ont une perspective territoriale et donc il y a une combinaison il y a des formes d'articulation quelquefois on est trop centré sur les enjeux de décentralisation des concentrations c'est-à-dire de dispositifs institutionnels territoriaux qui sont je veux dire on peut pas on en a besoin bien entendu mais en même temps le mouvement des choses passe très souvent par des territoires plus de projets dans lesquels se mettent en mouvement les acteurs et c'est là où la question de la démocratie sociétale est particulièrement intéressante alors il y a des exemples y compris qui ont été évoqués à la dernière conférence sur ce qui se passe dans le bassin minier c'est-à-dire la capacité par exemple du récit pour revenir redonner confiance aux habitants du bassin minier sur la capacité à la fois de revenir sur leur histoire d'en trouver des ressources pour se projeter dans l'avenir ce que certains appellent la résilience c'est pas grave on peut l'appeler comme on veut en tout cas retrouver des ressources à travers le Russie qui montrent qu'il y a des possibilités d'action et de renforcement d'une confiance individuelle et collective c'est un élément très très important et c'est le bassin minier c'est-à-dire c'est pas c'est quelque chose qui dépasse largement une collectivité mais qui rentre dans un rapport avec la société civile en marche pas le mouvement politique mais cette fois-ci en mouvement et qui qui repose des enjeux territoriaux comme le territoire cette fois-ci comme un construit social et historique plus que comme un élément institué du passé alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la question du territoire mais en même temps je voulais montrer l'incidence des logiques de service d'adamique servicielle avec les espaces de vie et d'activité qui se reconfigurent à l'heure actuelle et qui vont ensuite donner un sens différent à l'activité de service public lorsqu'on est dans un service de mobilité dans les Pyrénées on est en train de développer toute une série de projets dans les Pyrénées ou à Dunkerque je voudrais juste peut-être ajouter deux commentaires à ce qui a été dit et en réponse aux questions par rapport à cette remarque sur le fait que tout le monde se mêlerait de tout au motif que la doctrine a besoin d'être discutée je ne reviens pas sur ce que Christian a dit qui me va bien mais peut-être cette précision dans la question qui est posée c'est non pas de se mêler de tout mais de construire la capacité de s'inquiéter de tout et dans la dimension de la doctrine ce qui se joue à partir du moment où elle est construite autour du travail elle pointe le fait que ce qui donne légitimité pertinence à ce qui se dit c'est une expérience du réel c'est-à-dire de ce qui résiste une expérience du monde et ça signifie que ceux qui ne sont pas directement engagés dans celle-ci la doctrine leur donnent des raisons de s'inquiéter de cette expérience qu'ils n'ont pas et ça c'est très important c'est-à-dire qu'il y a bien et notamment dans le cadre de la démocratie sociétale la possibilité qu'à quelque endroit qu'on se place on ne n'explique pas on ne comprend pas ce qui se dit depuis l'endroit qu'on a du monde mais en s'inquiétant de ce que vit celui qui a du monde une autre expérience que soi très concrètement ça veut dire que dans la question par exemple de la coopération verticale ça suppose que dans la relation entre les protagonistes il y a tout autant la nécessité pour le manager de s'inquiéter de l'expérience du réel qu'a on va dire le subordonné que le subordonné s'inquiéter de l'expérience du réel qu'a le manager sans quoi il n'y a pas de coopération possible autrement dit il y a bien là une symétrie des attentions qui relève par ailleurs d'asymétrie des positions et ça par contre c'est quelque chose dont on peut faire un principe général donc c'est pas que la doctrine est visitable par tout le monde de n'importe quel endroit de la même façon c'est bien qu'au contraire elle est effectivement consultable par tout le monde avec comme critère de s'inquiéter de savoir qu'est-ce qui est l'expérience du réel de ceux qui parlent à un endroit quelconque et ça je pense que c'est d'un point de vue éthique politique et professionnel un enjeu fondamental pour le management je viens de l'évoquer pour les politiques c'est la question même de leur écoute d'un terrain qui ne veut pas dire inversement que du terrain on n'est pas à écouter ce que les politiques dans le réel que eux ils ont à fréquenter ils ont aussi à faire entendre il faudrait qu'ils parlent aussi et c'est donc dans cette condition qu'il y a des échanges c'est-à-dire des confrontations d'expérience du monde et non pas la prétention d'un endroit quelconque à dire son fait à ceux qui ont du monde une expérience que les autres n'en parlent ça c'est vraiment important et je pense que du point de vue du principe démocratique dont on parle c'est très structurant voilà moi je crois beaucoup à ça et je crois que nous sommes nous sommes vraiment très collectifs du fait des disciplines qui sont les nôtres structurées autour de la question de l'activité de travail en place pour pouvoir exploiter ce qui justement dans l'activité est au cœur de ce qui nous intéresse c'est-à-dire l'expérience du réel c'est-à-dire l'expérience de ce qui résiste à l'ambition à l'intention à la connaissance à la volonté dans une expérience du monde qui est politique en cela qu'on apprend à s'en débrouiller c'est-à-dire à ne pas subir mais à faire quelque chose de ce qui résiste que c'est ça qui est politique et ça si on le tire jusqu'au bout c'est l'enjeu de l'évolution du service public tel qu'on a proposé puisque sa posture je dirais comme ça impériale classique c'était qu'il n'avait pas besoin de cette compréhension-là puisqu'il raisonnait dans un endroit où il pouvait en faire fin et que c'est ça qui est en crise ça je pense que vraiment notre affaire c'est là et pour revenir enfin puis on s'arrêtera peut-être là sur la question du territoire je reviens pas sur les remarques mais peut-être insister sur ceci aussi on appelle de notre point de vue du territoire ce qui est produit par l'activité c'est pas un habitable c'est pas un contenant c'est une production alors on a parlé de construction sociale mais c'est une production de l'activité donc c'est l'expression de la dimension spatialisée du système d'activité qui fait plus que l'occupé qui l'habite qui est de la vie c'est-à-dire qui est de l'activité il n'y a pas de territoire sans activité et du point de vue qui m'intéresse plus classiquement son équivalent dans les organisations ça s'appelle une situation c'est la différence qu'on fait entre un poste qui est dimension spatialisée ou territorialisée si on veut sans activité c'est-à-dire uniquement prescrit alors que la situation c'est ce que l'activité va périmétrer comme espace pertinent d'élaboration des moyens de l'action donc la situation c'est une production de l'activité et à ce moment-là c'est consubstantiel à l'activité le terme de territoire n'étant que l'expression spatialisée de l'activité et pour nous évidemment c'est important de le voir comme ça alors si on le pose à une échelle plus vaste que le territoire du travail classique mais c'est bien une échelle nécessaire quand on va du côté du service puisque ça déborde par hypothèse l'atelier l'entreprise puisque ça se met directement à l'échelle de l'espace de la société on a besoin de cette notion et dans nos disciplines je viens de l'ergonomie enfin je reviens je suis toujours cette question du territoire est un peu un avancé tout le monde en a une pratique je dirais empirique mais peu réfléchie et c'est là que justement il y a un enjeu doctrinal c'est cette réflexion sur ce que signifie l'espace fréquenté et si on le nomme territoire on y accède autrement que si on fait juste le métrage au sol et des distances parcourues et bien sûr cette bonne parole enfin elle est bonne au sens où c'est la dernière dont vous êtes soulagés je vous invite Zoé va nous dire alors c'est très très compliqué ce soir parce qu'il y a un très gros événement dans le monde pratiquement donc pour faire simple je vous propose de ne pas trop tarder qu'on se retrouve juste à l'extérieur là et je vous emmène on ne peut pas faire mieux c'est une dernière fois où c'est Zoé qui nous emmène merci à tous et à tout de suite merci à tous merci à tous